Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur la conception de circuit imprimé avec le logiciel Altium Designer qu'on va examiner dans les prochaines vidéos. L'apprentissage va se faire en plusieurs vidéos, en commençant par l'environnement de travail, comment faire les schémas, comment faire le circuit imprimé et ensuite comment le commander sur internet. Plusieurs vidéos par la suite vont venir sur des techniques plus précises, par exemple comment faire un circuit imprimé haute vitesse, comment réduire le bruit, comment appliquer des surfaces de ground sur tout un circuit. Donc des vidéos plus détaillées vont venir par la suite, mais une première série va être établie sur les fondements de base sur la conception de circuits imprimés avec un logiciel d'ordinateur conçu pour réaliser nos circuits et ensuite qu'on les exporte vers un manufacturier de circuits imprimés. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous montrer le projet final, qu'est-ce qu'on va faire durant la série et par la suite on va démarrer le nouveau projet ensemble et dans la suite des prochaines vidéos on va suivre pas à pas la conception du projet pour que vous puissiez comprendre un peu où sont placées les librairies, où sont placées les composants, comment on place des composants sur un circuit, comment on fait nos traces, etc. pour que vous puissiez réaliser le projet vous-même. Donc nécessairement c'est un projet très simple, mais ça nous permet de faire une première introduction au logiciel et par la suite on pourra faire des projets plus complexes une fois qu'on a bien compris la base du logiciel. Donc pour commencer cette nouvelle série, je vais commencer par vous présenter le projet final qu'on va réaliser durant la série au complet. Donc on va commencer par, je vais commencer par vous montrer le schéma, donc c'est ici comme vous voyez c'est simplement un petit schéma très simple, il y a quelques composantes passives, il y a deux transistors qui sont actifs, par contre le reste des composants c'est des composants de base, donc des résistances, des diodes, condensateurs et transistors et ici un petit connecteur de pins pour mettre l'alimentation de 9 volts. Et on a le résultat final ici, notre circuit imprimé, donc comme vous voyez la couche rouge et la couche top, donc c'est un circuit de deux couches et en dessous la couche bleue qu'on se retrouve à être en dessous du circuit. Donc le logiciel Altium pour commencer c'est la première fenêtre, comme vous voyez la fenêtre ici c'est la fenêtre de travail où on peut afficher soit le schéma, soit notre circuit ou même les librairies, etc. Donc c'est vraiment la fenêtre principale où on va travailler. Donc je peux vous le mettre en trois dimensions en appuyant sur la touche 3 du clavier. Donc comme vous voyez on peut obtenir le circuit en trois dimensions, ça peut donner un bon rendu, une bonne idée s'il y a des collisions physiques entre des composants et de l'espacement de chaque composant, des placements des textes, etc. Donc ça peut nous donner une bonne idée sur le résultat final avant même de le commander. Donc on peut déplacer, tourner en fait le circuit en appuyant sur, en maintenant enfoncer le bouton shift du clavier et en utilisant le clic droit de la souris on peut faire des rotations du circuit pour visualiser dans tous les angles. On peut aussi utiliser la roulette avec CTRL, donc on tient enfoncé CTRL et on tourne la roulette de la souris pour voir plus grand ou plus petit le circuit. Et on peut appuyer sur CTRL F pour tourner le circuit, donc CTRL Flip, donc Flipboard. On peut aussi utiliser les menus, donc ici si on clique sur View Flipboard, donc CTRL F comme je vous ai dit. Donc ça va nous permettre de faire tourner le circuit. Donc ce que le circuit fait en fait c'est tout simplement clignoter les LED. Donc pendant un certain temps la DEL 1 va allumer, celle-ci va être éteinte et vice versa. Donc celle-ci va être éteinte à un instant donné 2 et celle-ci va être allumée. Donc ça va faire un clignotant tout simplement avec des composants passifs, tout dépendant de la valeur du condensateur qu'on va choisir et sur les résistances. Donc comme vous avez vu c'est des petites résistances en surface que j'ai utilisées. Donc un peu plus tard dans la série, je vais commander le circuit par un manufacturier et on va le recevoir, on va le souder, on va le tester, mais pour que vous puissiez voir toutes les étapes de fabrication du circuit. Donc pour ce qui est du circuit, c'est ce qu'on va réaliser durant les prochaines vidéos. Si je reviens au schéma, comme vous voyez c'est très simple, ça ressemble à ça un schéma électrique dans Altium. Comme vous voyez c'est une feuille tout simplement qu'on va pouvoir imprimer par la suite si on le souhaite. Et il y a toujours une cartouche dans le bas, donc ça c'est une cartouche personnalisée que j'ai conçue. Dans une vidéo future, je vais vous parler de comment on fait une cartouche, comment on peut faire nos propres cartouches et comment on fait pour remplir les cartouches dans le schéma Altium. Nécessairement celle-ci c'est moi qui l'ai faite, mais vous pouvez faire les vôtres pour avec des logos par exemple, ou mettre l'information que vous souhaitez avoir. Donc un détail que j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo, c'est que j'utilise Altium Designer 18.0. Donc c'est une version qui est déjà antérieure, donc maintenant on est rendu à la version 20. Par contre, à partir de la version 18, 19 et 20, l'interface est différente. Donc ces versions avant, que ce soit 15, 16, 17, etc. C'est des versions où l'interface était différente. Par contre, les fonctionnalités c'est les mêmes, il faut juste se retrouver. À partir de la version 18, ils ont fait beaucoup de modifications au niveau des menus et de l'emplacement de certaines fonctionnalités. Mais il faut dire que les fonctionnalités restent les mêmes. Il faut juste les trouver selon la version de Altium qu'on a. Donc comme vous voyez ici, à notre gauche, c'est l'arborescence du projet. Donc je vais fermer ça ici. On a notre schéma qui s'appelle Alimentation. Donc nécessairement, ce n'est pas un nom qui est significatif dans ce cas-ci. Donc pour le projet qu'on va réaliser ensemble, je changerai le nom. Ici, c'est notre circuit. Donc comme vous voyez, l'extension CHDoc et PCBDoc. Donc c'est des extensions pour un schéma et un circuit. Ensuite, on a les librairies. Donc on a une librairie schématique de composants et une librairie PCB des composants. Donc bien souvent, on a une librairie schématique qui est associée à une librairie PCB parce qu'on veut que les deux composants fonctionnent ensemble. Par exemple, si j'ouvre la librairie schématique, vous voyez qu'elle s'ouvre dans notre fenêtre de travail. Et en cliquant sur Schématique Library ici, c'est toutes les pièces qui sont dans ma librairie qui sont accessibles ici à gauche. Donc si je prends un composant, par exemple un condensateur, par exemple Capacitor ici, condensateur, c'est le symbole schématique. Par contre, on peut obtenir son symbole PCB qui va être associé au symbole schématique. Donc celui-ci a deux pattes et nécessairement le symbole PCB va avoir deux pattes aussi. Donc on va parler un peu plus dans une autre vidéo sur la conception des librairies. Donc ça, c'est vraiment une autre chose. Pour le projet ici, on va simplement prendre des composants de base, ça fait qu'on n'aura pas besoin de créer nos propres composants. Par contre, ça va être intéressant dans le futur de créer nos propres composants pour bâtir nos propres librairies. Donc c'est la librairie schématique et si on retourne dans notre projet, on a notre librairie aussi qui est des composants PCB. Donc on va aller rechercher ce condensateur-là. Donc comme vous voyez, il s'appelle Cap R5 4X5. Donc comme vous voyez, c'est la version circuit imprimé. Si on regarde par exemple ici, ça correspond à notre version de condensateur. Donc c'est simplement la version circuit imprimé qui représente ce composant-ci, donc la version schématique. Donc c'est faire la transition entre les deux, que ce soit la version schématique ou circuit imprimé. Il faut faire la liaison et l'association des deux. Donc on parlera un peu plus tard des librairies dans une autre vidéo quand ce sera le cas. Mais juste pour que vous puissiez comprendre qu'il y a des librairies schématiques et des librairies PCB. Et ces deux-là sont associés un avec l'autre pour bien associer nos composants et s'assurer que ce soit le bon composant qu'on choisit quand on l'insère dans nos schémas. Et les deux autres, c'est des dossiers qui sont générés automatiquement lorsqu'on compile notre schéma. Et que, en fait, c'est tout simplement, ça va compléter notre schéma, ça va nous dire c'est quoi le nom de toutes les traces qui sont dans nos schémas et quels sont les composants qui sont dans nos schémas, donc pour pouvoir les retracer plus facilement. Donc ces deux dossiers-là vont être créés par le logiciel. On peut fermer à tout temps, donc on peut décider de fermer soit une fenêtre, un onglet, une série de fenêtres ou tous les documents, dépendant. Donc c'est vraiment l'interface qu'on va utiliser. Vous avez vu, j'ai utilisé l'arborescence de gauche, la fenêtre centrale puisque c'est l'air de travail et la fenêtre de droite puisqu'on trouve souvent les propriétés. Donc à chaque fois qu'on clique sur un élément, on va retrouver les propriétés de cet élément-là. Donc par exemple, si j'ai cliqué sur le condensateur, on va retrouver le nom du condensateur, le type de condensateur choisi en termes de PCB. On peut même ajouter des paramètres nous-mêmes, c'est par exemple le numéro de pièce ou le numéro de modèle, la tension de seuil ou toutes les informations, on peut nous en ajouter nous-mêmes dans des paramètres. Une autre fenêtre intéressante, c'est celle du bas. Donc ça va être plutôt les messages ou les erreurs, par exemple, qu'on va obtenir durant la compilation. Donc on peut compiler notre projet lorsqu'on clique droit ici sur le titre du projet. On fait Compile PCB Project et en compilant le projet, lui vérifie s'il n'y aurait pas des erreurs entre deux composants, s'il y a un lien ou s'il y a des traces qui sont là mais qui ne devraient pas être là. Donc ça va nous indiquer les erreurs, s'il y a des erreurs flagrantes dans notre schéma. On peut toujours rouler un DRC, ce qu'on appelle un Design Rule Check, pour vérifier si ça respecte les règles qu'on s'est posées durant la conception de notre circuit. Mais ça, ça va être une section plus avancée un peu plus tard. Mais ça ici, la compilation va valider seulement s'il y a des erreurs flagrantes dans nos schémas et dans nos circuits pour faire une première validation. Donc pour terminer cette première vidéo, on va simplement créer un nouveau projet. Donc je ne veux pas éterniser les vidéos, je veux que ce soit plus rapide pour que vous ayez un intérêt à regarder la série en plusieurs petites vidéos plutôt qu'une grosse vidéo. Je vais simplement créer le projet et dans la prochaine vidéo, on va se retrouver pour la création de notre circuit. Donc on va placer les composantes sur nos schémas et peut-être commencer le circuit imprimé. Donc pour la conception du projet, commençons par créer un projet. Donc je vais fermer celui-ci. Donc on va dans Fichier, Nouveaux, Projet et donc un projet PCB, un projet de circuit imprimé. Donc on va appuyer sur la création de projet. Donc nécessairement, ça commence avec un projet vide. On va commencer par enregistrer ce projet-ci. Par exemple, on va l'enregistrer sur le bureau, un nouveau dossier. On va l'appeler Projet Lumière. Donc puisque c'est un clignotement de lumière, on va appeler le projet Circuit Clignotant. Donc ça, comme vous voyez, c'est le nom de mon projet. Donc Circuit Clignotant, c'est le nom de mon projet. Donc si je vais appuyer sur Nouveau, Add New to Project, Schematic ou PCB. Donc soit on ajoute un schéma, soit on ajoute un PCB. On va voir plus tard que dans des vidéos futures qu'on peut ajouter un BOM, soit une liste de matériel. On peut ajouter une librairie schématique, comme je vous ai montré, une librairie PCB, une librairie de pad, donc des VIA. Et toutes sortes d'autres fichiers qu'on va parler un peu plus tard dans une vidéo future aussi. Donc comme je vous ai dit, le logiciel est très complexe. On va s'assurer d'utiliser simplement les éléments nécessaires à la fabrication du premier projet. Et dans des vidéos vraiment plus avancées, je vais traiter de tous les éléments superflus qu'ils nous aident à mieux concevoir des circuits et qui peuvent apporter des éléments supplémentaires lors de la création d'un circuit. Donc pour notre projet d'aujourd'hui, on va créer un nouveau projet. On va cliquer sur Schéma. Donc ce que ça fait, c'est que ça va nous créer une première page. Donc je vais fermer les premières pages en fait du projet complet. Donc présentement, j'ai simplement une feuille numéro 1, point schématique doc. Donc je vais commencer par enregistrer cette feuille-là. Donc étant donné que mon projet est très simple, je vais appeler simplement cette page-là le nom de mon projet. Mais si on a plusieurs pages dans un même projet, il est intéressant de donner des noms significatifs à chacune des pages. Par exemple, alimentation, une page, ça pourrait être processeur, une page, ça pourrait être mémoire. Il y a différents noms pour différentes sections du projet. Mais dans mon cas, moi, je sais que tout le circuit va rentrer dans une feuille seulement. Donc un nom plus général va faire l'affaire. Et finalement, on va créer un PCB. Donc cette étape-là peut être faite plus tard. Par contre, je vais vous la montrer dès maintenant. Donc on va faire simplement ajouter un nouveau PCB dans notre projet. Et ça va être le circuit, la plaque verte en fait. Si j'appuie sur la touche 3, vous voyez, il faut que j'ajoute les configurations. C'est une autre section aussi qu'on va parler, qu'on va traiter un peu plus tard. Mais il y a toujours une section View Configuration. C'est les configurations visuelles de notre circuit. Donc on va activer toutes les couches, tout simplement. Donc vous voyez que le PCB est vert. Si j'appuie sur Shift, on peut le tourner. Vous voyez, c'est notre circuit, à quoi il va ressembler un peu plus tard. Et je vais activer aussi, il faut activer les connexions ici. Connection Line. Et on va ajouter les pads, les VIA. Et on va activer un peu tout ce qu'on peut. Parce que des fois, par défaut, il va le mettre à zéro. Tout dépendant des versions de logiciel qu'on a. Ou tout dépendant des configurations qu'on a placées. Mais ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir toutes les couches d'affichés. Pour s'assurer de bien voir. Même que, ici, on va activer aussi toutes les couches de notre circuit. Pour être sûr de bien voir l'ensemble. Donc vous avez sûrement remarqué que dans le bas ici, on peut changer les couches. Donc Top, la couche du dessus. Le Bottom, la couche d'en dessous. Une couche mécanique. Souvent, on va retrouver soit les composants en trois dimensions. Certaines spécifications pour le manufacturier. T-Silk en jaune, ça va être la couche du texte qu'on va appliquer sur la couche du dessus. Donc le Seal Screen qu'on va retrouver sur la couche Top. Et le Seal Screen qu'on va retrouver sur la couche Bottom, c'est celui-ci. Donc les deux ou lesquels on va retrouver des indications de texte. Bien souvent, sous notre circuit imprimé. Par exemple, le nom de chacun des composants pour nous aider à la couture. Ou par exemple, des informations supplémentaires qu'on va retrouver sur le circuit. C'est souvent l'indication qui est marquée en blanc sur le circuit qui est vert habituellement. Donc les autres couches vont être plus nécessaires pour, par exemple, les pastilles, etc. La soudure, le solde de masque, le masque de soudure, pardon. Et d'autres couches qui vont être plus intéressantes, qu'on va vérifier dans la vidéo sur la conception du circuit version PCB. Donc pour aujourd'hui, on a juste créé le fichier qu'on va pouvoir compléter dans une future vidéo. On va enregistrer ce fichier-là aussi dans notre dossier de travail, qu'on va l'appeler circuit clignotant aussi. Donc comme tout ça, notre projet et nos fichiers vont tous avoir le même nom. On va appuyer sur enregistrer le projet. Et si on compile, comme vous voyez, il n'y a aucune erreur. Le projet est simplement complé sans erreur. Nécessairement, il n'y a rien dans le projet. C'est un projet vide. Par contre, on a les bons éléments pour débuter notre projet dans la prochaine vidéo. Un élément manquant présentement, c'est nos librairies. Comme vous voyez, si on veut ajouter des composants, ça serait en appuyant sur soit Place Part, ou comme vous voyez, c'est marqué, il y a une lettre soulignée. La lettre soulignée, ça va être un indicateur pour un raccourci clavier. Donc P et Part, c'est P aussi. Donc si j'appuie sur P et j'appuie encore sur la touche P de mon clavier, la section ici à gauche apparaît pour placer un composant sur ma feuille. Mais comme vous voyez, il n'y a aucune librairie d'installée. Et donc on ne pourra pas placer de composants. Par contre, pour la première vidéo, je vais utiliser ma propre librairie de composants que je vous ai présentée un peu plus tôt. Ça va accélérer le processus de conception du circuit. Et vous retrouverez cette librairie-là dans la description de la vidéo. Donc vous pourrez accéder à cette librairie-là de pièces que j'ai conçue avec les années pour commencer à faire notre premier projet. Donc comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi le projet dans les prochaines vidéos sans vous soucier de créer vos propres composants. Donc pour ce faire, je vais les ajouter dans mon dossier de travail. Je les ai ajoutés ici, donc Custom Component. Donc on a la version des schémas et la version PCB. Donc ces deux librairies-là, on va les ajouter dans notre projet. Donc clique droit sur le nom du projet. Et on va ajouter des fichiers existants au projet. Donc ce ne sont pas des nouveaux fichiers, c'est des fichiers existants. Et on va aller chercher les deux fichiers ici qu'on va inclure dans le projet. Comme vous voyez, ils viennent de s'ajouter ici dans la section librairie. Et on a la même arborescence que tout à l'heure. Mais on n'a toujours pas ajouté de composants. Et on va ajouter ces composants-là dans la prochaine vidéo. Donc merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester à l'affût des prochaines vidéos qui vont sortir sur la série de l'apprentissage du logiciel Altium Designer qui va sortir dans les prochaines semaines. N'oubliez pas d'aller voir la série dans la playlist. Le lien est dans la description. Et comme toujours, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Merci.